Vous êtes bien remonté ce matin et contre plusieurs initiatives du gouvernement. Ras-le-bol, tout simplement. Je vous avais alerté il y a 15 jours sur le hold-up qu'envisage l'exécutif sur l'argent des retraites du privé, l'Agir Carco. Pour une fois qu'une caisse de retraite est bien gérée, inutile de dire que ce n'est pas par l'État, c'était évidemment tentant. Le Monde nous apprend hier que le projet s'est précisé. Il s'agirait d'un prélèvement annuel de plusieurs milliards d'euros pour financer les mesures sur les petites retraites. Nouvelle promesse que l'exécutif se trouve évidemment incapable de financer. Rançonnage. Avant-hier, c'était l'idée aberrante d'autoriser la grande distribution à vendre le carburant à perte. Dans l'espoir de faire baisser les prix du carburant. Qui va payer ? Évidemment le consommateur. Sur d'autres produits. En fumage. Face au risque de voir les petites stations s'effondrer devant la concurrence, hier soir, nouveau dispositif inventé sur un comptable. Une aide pour aider les petits à vendre à perte. bricolage. Il y a dix jours, c'était le chef de l'État qui inventait le basse rail, avec tarifs réduits, sans mettre un fifrelin, et en mettant les régions au défi de le financer. Il y a quinze jours, les taxes foncières arrivaient dans nos boîtes, plus 7% décidées par l'État, qui compensait ainsi son refus d'indexer sur l'inflation les transferts pour les collectivités locales. Pardon, brigandage. Pardonnez-moi, mais votre liste est impressionnante. Et surtout, elle n'en finit pas. Mais elle n'est pas finie. Mais attendez, j'oublie la taxe sur les sociétés d'autoroutes, un projet qui va immanquablement se retrouver sur nos péages, un jour ou l'autre. On va presque finir par les trouver sympathiques, les SANEF et autres. C'est un record du monde. Il y a maintenant plus une semaine sans une nouvelle promesse infinançable, sans un nouveau racket d'un côté ou d'un autre. Comment expliquez-vous ce feu d'artifice invraisemblable ? Écoutez, parce que le président n'arrête pas de dépenser. Disons les choses telles qu'elles sont. Dès qu'il sort pour faire un discours, c'est le milliard. Même Bruno Le Maire n'arrive pas à le ceinturer. Emmanuel Macron, c'est Saint-Jean-Bouche-dehors, mais au sens le plus littéral, parce que ce n'est pas lui qui paye. Alors que dans le même temps, toutes les marges de manœuvre ont été dévorées. Nous sommes au record des prélèvements obligatoires. Je le répète, jamais on n'a payé autant d'impôts qu'en 2022. On est à un niveau de déficit préoccupant, c'est aux alentours de 5% du PIB. Et en plus, la croissance ralentit. D'où ce concours l'épine d'idées saugrenues et non financées. Comment en est-on arrivé là, François ? Écoutez, quand on refait l'histoire, on voit que le président a toujours eu une forme d'intempérance budgétaire et qu'il a connu une conjoncture exceptionnelle avec la baisse des taux d'intérêt, dont les bénéfices considérables ont été intégralement cramés. Ça s'appelait le quoi qu'il en coûte. Ensuite, on a tapé les Allemands avec le fameux plan de relance. Notre président est parvenu à retourner Merkel comme une crêpe. Ou plutôt une fan cucheuse. Mais c'est fini. Les marchés financiers ne veulent plus payer. Les Allemands ne veulent plus payer. Mais il ne reste plus que nous, les contribuables français. Ça fait un peu peur pour les temps qui viennent. Merci beaucoup François Langlais et à demain.